Et bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons à Fourques dans les Aspres avec mon compère Didier 66, notre bio-énergéticien, je vous le rappelle d'Argelès-sur-Mer, pour se faire une petite balade et aller à la rencontre de cette commune typique des Aspres viticoles. Voilà l'occasion de découvrir un peu les Aspres, parce que bon certes on avait fait tous les villages, tous les panneaux de communes, mais nous n'étions jamais baladés. Enfin si, quelques balades mais jamais en reportage. Donc voilà, on se trouve dans les Aspres, on va découvrir Fourques, son petit patrimoine et se faire une petite balade. Donc là nous venons de récupérer le sentier et puis on va déambuler autour de Fourques pour faire connaissance avec le patrimoine de cette commune viticole des Aspres. Voilà sur notre chemin, notre Didier tant adoré, et bien ramasse des amandes. Il n'y a pas de mal à se faire de bien, elles sont par terre, ils ne les cueillent pas, donc c'est juste un petit ramassage. Et puis il faut savoir que c'est très riche en magnésium, donc voilà c'est... On va se régaler avec ces petites amandes après cette belle randonnée Fourcatine. Et regardez toujours au milieu de ces vignes. On est vraiment très très bien. Ça nous donne une très belle approche des Aspres. Des Aspres qui comportent, il faut le savoir, 24 communes. Vous pourrez toutes les voir sur le site, bien sûr, POexpress.laroutedescataran.com. Allez, nous on continue ! Donc là, on profite de cette petite casote sur notre chemin. Casote qui signifie petite maison en catalan. Il faut savoir qui servait autrefois au repos des bêtes et des vignerons. Et bien nous, ça va nous servir pour boire un petit coup, se sustenter et reprendre cette belle balade Fourcatine. Et on profite toujours de ces paysages merveilleux, regardez. Donc voilà, après avoir dépassé la boussole et le moulin, nous voici donc à la chapelle, aux ruines de la chapelle Saint-Vincent, inscrite au monument historique. Une des deux protections de classer ou inscrite deux fourques au monument historique. Et nous, on va rejoindre la cave coopérative, puis le véhicule. On aura fini avec cette cette balade fort sympathique. Mais pas très simple. Voilà, pas très simple au niveau du balisage, des explications. Bref, on aura l'occasion d'en parler. Je vous le raconterai tout ça sur le forum POexpress.forumgratuit.org. Tous les photos, on va les retrouver sur POexpress.laroutedescatalan.com. Et bien sûr, ce reportage ainsi que tous les autres sur TV4 et sur notre chaîne YouTube. Nous, voilà, comme je vous l'ai dit, on va rejoindre tranquillement nos véhicules. Et puis, on va se dire à très très vite sur les sentiers catalans. Et en tout cas, merci à toi Didier66 de nous avoir accompagné encore une fois. Merci à toi. Et puis, à bientôt. À bientôt et on retourne très vite dans les Aspres. Sur les Hauts-Cantons. Ah oui, sur les Hauts-Cantons. L'hiver arrive, mais en attendant, va retourner dans les Aspres. Ne vous inquiétez pas. Allez, on vous laisse tranquille. Bye bye les amis. Adéu.